Je m'appelle Vipke Hans, je travaille pour la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies depuis maintenant une année et demie, un peu plus. Et je travaille en tant que chargée de programme d'éducation aux droits de l'homme. Alors, dans le domaine international, je me demande s'il y a une profession en tant que telle. Donc, ma profession ou ma formation, c'est dans la gestion de projets et de programmes dans l'humanitaire. Mais j'ai aussi travaillé dans les droits de l'homme avant et du coup, ça fait un peu un mélange entre droits de l'homme, humanitaire, développement. Donc, j'ai d'abord fait un master, une licence à l'époque, ici au Graduate Institute, en relations internationales, avec une spécialisation en droits de l'homme. Et puis après, j'ai rajouté un master en action humanitaire, en gestion de projets et de programmes en action humanitaire. Et donc, ça m'a permis un peu de spécialiser un peu plus, surtout dans la gestion de projets. Et puis, récemment, j'ai fait un autre certificat pour formateur d'adultes, formatrice d'adultes, afin de vraiment concentrer encore plus sur tout ce qui est éducation, renforcement des capacités, training, etc. Alors, ici à la Fédération mondiale, je suis responsable pour les formations, tout ce qui est formation, en fait. Donc, surtout les formations en droits de l'homme, qu'on fait avec des jeunes, des étudiants, mais aussi avec des adultes. Donc, avec ma collègue, on se partage le travail par rapport à ces formations-là. Et je suis spécialement responsable pour les parties qui couvrent les droits de l'homme et la gestion de projets. Donc, tout ce qui est project cycle management, en fait. Après, on a d'autres programmes d'éducation où on travaille avec des partenaires universitaires ou éducatifs pour des étudiants qui viennent pour une semaine à connaître les Nations Unies. Donc, ça, c'est un deuxième programme que je gère. Et un troisième programme où on est en train de développer un programme éducatif avec des écoles secondaires dans les pays. Donc, c'est un peu tout ce qui est éducation, formation que je gère ici. Après, il y a toujours, on a une petite organisation, donc il y a toujours beaucoup de petites choses à côté qu'on fait dans la communication, dans la promotion de nos activités. C'est ce qui se rajoute à mon travail aussi de la recherche de fonds pour les différents programmes. Alors, je pense qu'à la base, quand j'ai commencé à étudier, c'était pas tout à fait clair ce que je voulais faire. C'était vraiment venu au fur et à mesure que j'ai avancé. J'avais fait vraiment, après mon premier master, j'avais fait un stage dans la formation droits de l'homme. Et ça m'a beaucoup plu. En même temps, j'étais un peu désillusionnée par le domaine des droits de l'homme. Donc, je me suis plutôt concentrée sur l'humanitaire. Je travaillais quelques années dans l'humanitaire. Et c'était beaucoup plus concret pour moi. Surtout le côté, vraiment, gestion de projet, etc. Et finalement, je suis revenue à ça, plutôt à travers l'éducation. Parce que ça, c'était toujours un peu le fil rouge, l'éducation et le renforcement des capacités qui a toujours fait partie des différentes positions que j'ai eues. Et ça, ça me plaît vraiment d'interagir avec les gens, d'avoir ce contact, et d'avoir l'impression d'avoir un impact direct sur la connaissance ou sur les capacités des gens. Et spécialement, maintenant, avec des organisations de sociétés civiles, ça me plaît énormément. Donc, je pense que c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai trouvé mon chemin à travers différentes positions. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ça et que je m'y plais vraiment maintenant. Alors, les compétences, je pense que ça dépend peut-être un peu de la position où je suis actuellement. Et comme je dis, c'est une organisation qui est relativement petite, mais avec un réseau très grand. Je pense qu'il faut être très flexible dans ce qu'on fait. Comme on est ici au bureau, on n'est que deux. En termes de personnel, ici à Genève, et à New York, il y en a cinq. Mais je pense qu'on fait un peu de tout. Donc, il faut vraiment s'adapter à ça et puis être prêt aussi à faire par moments des choses qui sont un peu moins intéressantes pour retourner à des choses plus intéressantes. Donc, je pense qu'il faut se débrouiller. Ça, c'est valable pour les différentes positions. Il faut vraiment savoir se débrouiller, être proactif et puis vraiment essayer de trouver des solutions pour des choses qui sont vraiment très diverses. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer travailler avec la société civile. Il faut vraiment aimer ce contact de coordination et d'être avec les gens, d'échanger, d'être intéressé par leurs expériences aussi. Et puis, je pense que d'être de bonne humeur et puis de vouloir cet échange, ça, c'est vraiment important pour, spécifiquement pour la position actuelle dans l'éducation. Alors, le plus marqué, c'était pas dans cette position-là, mais c'était pendant que je travaillais dans l'humanitaire, quand j'étais en RDC au Congo. Et j'ai travaillé là-bas, comme dans la gestion de projet éducation pour une année. Et ça, je pense que c'était, et peut-être psychiquement et physiquement aussi, le plus grand défi vraiment dans l'est du pays. Et puis, en même temps, je pense que ça a vraiment développé ma capacité de s'adapter à des situations qui surviennent juste comme ça. Et puis d'être flexible, de trouver des solutions à n'importe quel problème. Et c'était vraiment, oui, très intéressant aussi de travailler vraiment sur terrain. C'est quelque chose, peut-être, qui me manque un peu quand je suis à Genève, de vraiment être sur terrain et puis avoir le contact direct avec les gens dans les pays. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi. Alors, la Genève internationale, pour moi, c'est ma ville d'adoption. Ça fait 12 ans que je suis là maintenant et puis j'ai été très bien accueillie. C'était dès le début, je pense que pour moi, c'était un cadre qui était complètement différent. Justement, l'échange avec des gens qui venaient de partout, d'abord à travers les études, puis après à travers le travail. Et je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir les deux, d'avoir d'un côté fait mes études ici et puis aussi travaillé ici. Parce que la Genève internationale, ce n'est pas seulement les expatriés, mais c'est aussi, c'est un peu plus. Et d'avoir ces relations-là un peu plus de long terme, pour moi, c'est vraiment très important de me sentir vraiment à la maison. Après, je pense que c'est un endroit extraordinaire pour échanger avec des gens qui viennent vraiment de tous les coins du monde et d'avoir ce va-et-vient et d'avoir aussi les institutions pour nous professionnellement de la Genève internationale en tant que partenaires. C'est important pour nous aussi d'être vraiment en bonne relation et de travailler avec eux sur certains projets, programmes. C'est vraiment un grand avantage, cet encouragement de tout ce qui est, surtout dans la formation, le renforcement des capacités, aussi la reconnaissance de l'importance de la société civile. C'est vraiment très important pour nous. Alors, je pense que si je pouvais recommencer, je choisirais quelque chose de beaucoup plus technique que Relation internationale en tant que première formation. Je pense que Relation internationale, ça donne une bonne vue d'ensemble, c'est vrai, et puis il y a beaucoup de monde qui fait ça. Mais si, à l'époque, j'avais eu un intérêt un peu plus technique dans un domaine ou un autre, je pense que ça peut faire avancer beaucoup plus facilement et puis aussi faire rentrer beaucoup plus facilement dans la coopération internationale en général. Donc, si j'avais su à l'époque que j'aurais voulu plutôt m'engager dans tout ce qui est formation, éducation d'adultes, j'aurais peut-être plutôt opté pour un chemin dans ce sens-là. Les langues, je pense que ça aide toujours. Genève en particulier, c'est très important au moins d'avoir le français et l'anglais pour communiquer. Je pense que toute langue supplémentaire, c'est toujours un avantage. Et puis ne pas baisser les bras, ça peut prendre un peu de temps. Et il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager dans ce domaine-là. Donc, s'il y a la possibilité d'aller sur terrain, je pense que ça, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est aussi l'endroit où on a plus de responsabilités plus vite. Donc, ça permet vraiment de développer les compétences professionnelles. Merci. 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 Merci.